Je me suis détourné de mon baptême. Je me suis détourné de ma relation. Je suis retourné à la forteresse qui me retenait liée. C'était la fornication. Les gars, j'étais esclave de la fornication. Même étant déjà dans une relation amoureuse, je ne pouvais pas me libérer de la fornication. Je savais que c'était mal, parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Christ, le Seigneur est désormais obligé de te suivre, de te poursuivre. Et il y a une écriture qui dit « Tous ceux que le Père m'a donnés, personne ne les arrachera de mes mains. » Tout ce dont le Seigneur avait besoin, c'est juste un oui venant de ma part. Quand tu lui donnes ce oui, cela lui donne le droit de poursuivre ton cœur, de poursuivre ton cœur, malgré le fait que tu regardes les choses du monde. Et donc, même étant retourné vivre cette vie, où j'étais esclave de l'immoralité sexuelle et juste esclave de la fornication et que je n'arrivais pas à me libérer, j'avais cette conviction par le Saint-Esprit. Et je pleurais, parce que je voulais être libre, mais je ne savais juste pas comment. Et je pensais que ma chair était assez forte pour dire non, mais ça ne l'était pas. Pour ceux d'entre vous qui luttez, et plus précisément au niveau de la sexualité, sachez que le Seigneur vous appelle à la liberté. Et il vous appelle à briser cet obstacle pour que vous puissiez marcher libre. Je ne savais pas que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Je ne savais pas que le Seigneur m'appelait à la vertu, parce que je pensais que pour soutenir toute relation, la condition était de te donner toi-même à cette personne. Je ne savais pas que le Seigneur m'appelait à honorer mon corps, à honorer mes pensées, de me garder moi-même pur, de me consacrer. Je ne le savais pas. Je ne savais pas. Je me donne la force de franchir le pas, parce que ma chair était faible. Et après un certain temps, j'ai pu faire le premier pas. Je pensais l'avoir fait. J'ai été capable de franchir le pas. Et je me souviens de cette lutte incessante. Dois-je m'engager dans cette étape d'abstinence, ou de ne tout simplement pas avoir de relation ? Des choses par lesquelles j'ai coutume de m'identifier ? Mes relations validaient qui je suis, validaient la personne que je suis. C'est là que j'avais placé mon identité. Et maintenant, le Seigneur me dit de laisser tomber. Je t'appelle à entrer dans une saison de célibat. Laisse tomber. Laisse-moi affiner ton identité. Laisse-moi te former. Laisse-moi te montrer à quel point tu es de l'or et précieuse. Mais je continuais toujours à lutter dans mon esprit. Et je continuais toujours à peser mes options. Parce que c'est comme un jeu. Quand tu as quelque chose qui est une forteresse sur ta vie, et que tu n'es pas sûr qui est Dieu, et tu n'es pas sûr, il est très difficile d'abandonner quelque chose que tangiblement tu vois et veux, par rapport à Dieu, que tu ne peux pas voir. C'était ainsi que je pensais. Et un jour, alors que je nettoyais la maison, alors que je nettoyais, j'ai entendu dans mon esprit la voix de Dieu, me disant, « Que cherches-tu dans un homme que je ne peux pas te donner ? » Et je me souviens que je me suis arrêtée. Et j'étais comme, « Quoi ? » Puis encore j'ai entendu, « Que cherches-tu dans un homme que je ne peux pas te donner ? » Et donc, je me suis assise sur le lit parce que j'étais tellement, je veux dire, je ne m'attendais pas à ce que Dieu me parle. Parce que pendant tout ce temps, je marchais juste avec cette conviction, je ressens Dieu et cela me suffisait. « Que cherches-tu dans un homme que je ne peux pas te donner ? » Et je me suis assise et me suis dit, « Mon Dieu, qu'est-ce que je cherche ? » Et il a dit, « C'est moi que tu cherches. » Le Seigneur dit, « C'est moi que tu cherches. » Et à partir de ce moment, je me suis abandonnée. J'ai abandonné tout ce qui m'appartenait, à Dieu. Et j'ai pris la décision à partir de ce moment. Tu as absolument raison. Parce que le Seigneur a commencé à retirer les voiles pour me montrer comment au travers de mes actions. C'était Lui que je recherchais vraiment, que je voulais vraiment. Mais je regardais vers d'autres choses, des choses temporaires, qui ne peuvent que donner des plaisirs temporaires. Le Seigneur m'a conduit à l'histoire de la femme samaritaine au puits. Et Il m'a montré que dans cette faim, cette soif que j'avais, que je pensais peut-être combler par ces relations, uniquement Lui seul peut étancher cette soif. Uniquement Lui peut combler ce vide. Et depuis lors, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Je n'ai plus jamais regardé en arrière. Et le Seigneur m'a gardé et Il m'a montré des choses. Et je peux dire que j'ai une expérience de première main, de ce que c'est que d'avoir une relation personnelle avec Dieu. En dehors de l'influence de tout et de tout. En dehors de l'influence de l'Église physique. En dehors de l'influence de ma famille. En dehors de l'influence de mes circonstances. je peux dire que je connais désormais qui est le Seigneur Dieu. Il s'est révélé à moi comme étant celui qui aime mon âme. Et Il veut se révéler à toi aussi comme celui qui aime ton âme. Si tu es à la recherche de quelque chose et que cela n'arrive pas, tout ce que nous cherchons dans ce monde ne sera pas suffisant si nous ne nous remplissons pas de l'amour de Jésus-Christ. Les gars, je suis un témoignage vivant de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Et une fois de plus, je vais me référer à l'Écriture. Qui pourrait les arracher de mes mains ? Qui pourrait vous arracher à Jésus ? Et c'est la parole. Tous ceux que le Père m'a donné, personne ne peut les arracher de mes mains. Le Seigneur n'a besoin que d'un seul. Oui, de votre part. Alléluia. Le Seigneur n'a besoin que d'un seul. Oui de vous. Et il viendra à vous à partir de là.